Bienvenue à tous, je vous demanderai s'il vous plaît aux participants de désactiver les micros, de couper les micros, normalement ils sont coupés chez vous, j'ai la chance et le privilège de présenter avec vous ce webinaire, on fera intervenir trois experts dans un instant, donc on est aujourd'hui plus d'une soixantaine de personnes qui souhaitaient participer à ce webinaire, nous sommes ensemble pendant plus d'une heure, plus d'une heure et demie, je vous ai tout de suite mis un écran derrière moi pour ce webinaire, donc je suis Michel Royer-Muller, je suis responsable technique chez Construire Acier, on va parler aujourd'hui d'inox et sa panoplie des textes normatifs, et les textes normatifs vous allez voir qu'il y en a beaucoup, donc les atouts de l'acier inox dans la construction de bâtiments ou de structures de génie civiles sont indiscutables et connus de nombre d'entre vous, qu'il s'agisse d'augmenter la teneur à la corrosion, d'avoir des meilleures caractéristiques mécaniques ou aussi par choix esthétique, dans cette multitude d'aspects et de formes, l'inox est incontournable, et pourtant son usage aujourd'hui n'est pas encore à la hauteur de ses multiples possibilités, c'est peut-être une des raisons justement évoquées ensemble, d'ailleurs en réunion avec nos adhérents, était peut-être le fait qu'il y a une méconnaissance du produit, mais aussi de ses règles d'application, de sa mise en œuvre, de la crainte de textes normatifs contraignants ou différents. Donc aujourd'hui on voudrait vous donner, je parle au conditionnel, c'est un peu le but, l'objectif c'est qu'on va vous donner les clés de compréhension de ce produit au travers des règles et des normes qui le régissent. On essaiera de répondre à vos interrogations sur les obligations, les engagements entre prescripteurs, architectes, ingénieurs, décideurs et producteurs fabricants d'inox. Et pour ça, on va avoir trois experts aujourd'hui avec nous. Avant de leur laisser la parole et de les présenter, je vais faire une rapide introduction sur Construire Acier. Un petit rappel rapidement, donc les caméras, on va les laisser allumer pour ce qu'ils souhaitent, pour que, tout simplement pour que nous, orateurs, ayons quand même un retour des personnes qui sont en face de nous. Les micros, normalement, seront désactivés pour vous pendant les interventions et on les allumera donc à la fin, on fera une séance de questions-réponses avec les micros ouverts, mais vous pouvez aussi déjà poser vos questions à l'écrit dans la fenêtre de chat pendant tout le webinaire. Les exposés seront envoyés ultérieurement dans la semaine suivante et on pourra également aussi vous envoyer les vidéos de cette présentation puisque nous enregistrons le webinaire. Et le webinaire sera envoyé soit par fichier vidéo, soit même consultable directement sur notre YouTube. Et ça me permet de vous indiquer qu'effectivement, on en est déjà à cinq ou six webinaires depuis la crise sanitaire et on a beaucoup de vidéos qui sont déjà consultables sur notre chaîne YouTube, accessible depuis le site construire-acier.fr. Et notamment, une présentation que j'avais faite lors d'un webinaire, je crois, il y a plus d'un an déjà, beaucoup plus long sur tous les atouts de l'inox, tous les produits en l'inox et toutes les typologies de bâtiments et d'usages où l'on peut retrouver l'inox. On ne va pas le détailler aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, toutes les possibilités de l'inox, vous pourrez retrouver ce type de vidéo sur notre chaîne YouTube. La liste des participants ne sera pas envoyée puisqu'on est tenu quand même par la réglementation des données. En revanche, vous voyez bien vous-même avec l'outil Teams le nombre de personnes qui sont à côté, qui sont affichées à côté. Donc, vous voyez les gens qui sont présents finalement. Alors, construire-acier, on est environ 25 membres, mais on dit environ parce que, en fait, ces membres, ce sont des sidérurgistes, des distributeurs, des constructeurs métalliques, donc répartis dans ces trois pôles-là. Et les distributeurs sont représentés principalement via la Fédération française. Les constructeurs métalliques sont représentés via le syndicat des constructeurs métalliques, via l'Union des métalliers. Et à travers déjà ces trois organismes, en fait, on a une démultiplication du nombre de sociétés qui sont adhérentes chez nous, puisque tous les constructeurs métalliques français sont finalement adhérents chez nous, soit via une adhésion au syndicat, soit parce qu'ils sont adhérents de l'Union des métalliers par la branche métallerie, soit parce qu'ils sont aussi ressortissants du CTI-CM. Le CTI-CM, je vais y revenir tout à l'heure, puisque un de nos orateurs fait partie du CTI-CM. Les autres organismes professionnels recouvrent un peu toutes les applications, les possibilités avec l'acier, donc c'est tout ce qui est produits d'enveloppe, c'est aussi tout ce qui est application de galvanisation, de peinture, etc. Donc, au global, ça rassemble quand même 175 000 emplois, 20 000 sites en France, que vous pourrez retrouver directement sur notre site web. Aujourd'hui, ce webinaire Inox, il a été préparé comme les autres, sur l'Inox, par l'ensemble de nos adhérents qui sont dans notre commission Inox. Vous les avez cités ici, il y a des producteurs de produits plats, de produits longs, de produits spéciaux, des distributeurs, et aussi la branche métallerie de la FFB, pour tout ce qui est, par exemple, menuiserie, garde-corps, et effectivement, c'est une branche quand même assez utilisatrice d'Inox. Et on avait consacré justement un webinaire sur la métallerie en Inox il y a un an à peu près, qui est aussi disponible. Pour faire acier, en deux mots, nous, nous faisons la promotion de tous les produits en acier, de toutes les solutions en acier pour l'architecture et pour la construction. On fait la promotion à travers différents leviers, à travers des rencontres, comme des visites de chantier, des conférences, des webinaires comme aujourd'hui, via l'écrit. Et donc là, sur ce diapo, j'ai illustré en fait toutes les productions d'écrit, et donc principalement notre revue matière, qui est un périodique, qui sort tous les trois mois. On en est au numéro 16 maintenant, donc si vous souhaitez la recevoir et ne la recevez pas, faites-moi un petit message après par mail ou écrivez directement à l'adresse contact, mais elle est aussi consultable directement sur notre site web. Donc c'est vraiment la revue d'architecture et de la construction métallique. On a quelques guides techniques, quelques guides thématiques. On a un livre d'ailleurs aussi sur l'Inox, je ne l'ai pas indiqué ici, mais voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur notre boutique. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails. Et on fait aussi la promotion par l'expérience, parce qu'on est beaucoup en contact avec les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes, au travers de conférences, de supports, de visites et à travers aussi un concours national que l'on fait avec les étudiants, notamment architectes. Alors, deux slides sur l'Inox pour juste introduire ce que c'est l'Inox. Pour ceux qui ne connaissent pas très, très bien l'Inox, avant tout, c'est un acier. C'est un acier, donc un alliage de fer et de carbone. Et l'Inox, c'est un acier avec au moins 10,5% de chrome. Donc ça, c'est défini dans la norme, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Et pourquoi l'Inox, c'est intéressant, parce que donc, par opposition ici à gauche à l'acier standard, l'acier Inox, il forme un oxyde qui n'est pas un oxyde de fer à gauche ici, mais c'est un oxyde de chrome sur l'Inox. Avec une épaisseur donc très fine, très faible. Et c'est un film passif qui est donc, qui permet une très bonne résistance à la corrosion. Ce film passif, il a en plus l'atout de se régénérer instantanément. Donc l'Inox ne nécessite que très peu d'entretien. J'ai très peu, il en nécessite quand même un minimum. On pourra revenir éventuellement dans les questions, mais on l'a déjà évoqué dans le passé. Augmenter la teneur en chrome augmente l'efficacité de ce film passif. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui influencent la résistance à la corrosion et les propriétés physiques. Ce qui permet de dire qu'il n'y a pas un seul Inox, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ces Inox, on les catégorise, on les range en famille. Parce qu'effectivement, il y a différentes possibilités de choisir l'Inox. Pourquoi on choisit l'Inox ? Dans quels usages ? Alors, bon, je ne vais pas me faire le travail de tout lire ici, mais vous l'avez listé ici. J'en ai déjà parlé en début, l'esthétisme, les performances mécaniques, la durabilité, une mise en aorésée, un rapport performance-prix qui est intéressant, puisqu'en tenant compte de la globalité du cycle de vie. Et voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'analyses de cycle de vie, donc du fait de la réglementation mémoire mentale 2020. Donc, il existe plusieurs réponses finalement à pourquoi choisir l'Inox. Et donc, il existe beaucoup d'Inox. Ces Inox, on les a catégorisés, enfin, ils sont catégorisés principalement dans trois grandes familles, mais il y en a encore d'autres. Ce sont les féritiques, les osténitiques, qui sont donc des alliages fer-chrome pour les féritiques, fer-chrome nickel pour les osténitiques. Et puis, il existe cette famille duplex, duo en fait, qui sont un très bon mélange entre l'osténitique et le féritique, qui ont des caractéristiques mécaniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus hautes, et qui seront donc ici en rouge pour des utilisations beaucoup plus en structure. Là aussi, on a fait un webinaire complètement dédié aux Inox dans les structures, principalement d'ouvrages d'art, alors que les féritiques et les osténitiques sont utilisés pour des couvertures, des façades, donc aussi en intérieur ou en métallerie. Donc ça, c'est les nuances les plus courantes qu'on a mis ici. J'ai mis en bleu celles qu'on retrouve le plus. Voilà, les Inox ont des comportements et des caractéristiques mécaniques ou physiques différentes les uns des autres, notamment la propriété au magnétisme. Les féritiques et les duplexes sont magnétiques, donc attirent les membres, mais pas les osténitiques. Donc ça, c'est aussi intéressant, important à savoir. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout, la panoplie des aciers Inox et des textes qui les régissent. Effectivement, on traitera l'une ou l'autre partie, selon les interventions. Alors, pour en savoir plus, je vous l'enverrai par mail aussi, ce document. Il y a toute une série de liens ici que je vous ai mis, notamment le World Stainless, qui est l'Institut mondial de l'inoxydable. Sur notre site web et sur notre chaîne YouTube, dont j'ai mis le lien ici, vous retrouvez donc des vidéos. On a aussi une galerie Pinterest dédiée entièrement à l'acier Inox. Et voilà. Donc, j'ai aussi mis ici en gras un guide de conception sur les structures Inox que nous avait présenté une ingénieure chercheure l'an dernier, lors de ce webinaire sur les structures. Donc, tous ces liens, vous les aurez directement dans ma présentation que je vous enverrai. Aujourd'hui, au programme, on va avoir le panorama des normes avec Valérie Ducequet, qui est donc chef de secteur à l'Union de normalisation de la mécanique. Elle pourra se présenter plus longuement tout à l'heure. C'est finalement cet organisme qui a absorbé, il y a quelques années, le bureau de normalisation de l'acier. Même si le mot mécanique ici paraît peut-être un peu loin de ce qu'on dit, mais c'est bien le bureau de normalisation de toutes les normes acier, l'UNM. On aura ensuite André Beyer, donc, pour un focus sur l'EN 1090 et les spécificités de l'INOX. Il est directeur de projet recherche au Centre technique industrielle de la construction métallique, donc, qui est le CTI de la filière, qui existe depuis 60 ans et qui est vraiment l'organe technique en appui de toute la filière. Et puis, on aura donc Pierre Chemel, expert, qui est un ancien, et donc, c'est ce que j'ai marqué dans le titre. Il a fait toute sa carrière chez Utitech, producteur d'acier long en INOX, notamment pour les armatures pour béton, qui est toujours consultant et expert de la normalisation et de la recherche. Il a fait une grande partie de sa carrière dans la recherche. Et il est toujours président de la commission, d'une des commissions de l'UNM, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de le faire intervenir. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous ferai peut-être une petite slide tout à la fin pour parler d'un texte, d'un guide spécifique pour les enveloppes. Mais je vais laisser la parole maintenant à Valérie Ducequet pour démarrer. J'essaye de faire une bêtise. Voilà, je vais arrêter le partage. Je ne vais pas quitter la Réunion, je vais arrêter le partage. Et je vais laisser la parole à Valérie. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Ducequet. Je travaille à l'UNM. Je suis responsable du pôle normalisation acier, responsable d'un secteur. Et je vais plutôt vous faire une présentation sur la normalisation, donner les grandes clés, les grandes règles. Et Pierre Chemel donnera plutôt les exemples sur les normes acier. Merci. Alors, le système normatif français est structuré de la façon suivante. Le délégué interministériel aux normes va fixer les grandes directives générales de la normalisation. Il exerce la tutelle du ministère de l'Industrie sur la FNOR. Il y a un décret. Et la FNOR, qui est une association type loi 1901, anime le système normatif français et coordonne les actions de 27 bureaux de normalisation, dont l'UNM. L'AFNOR est le représentant français dans les instances internationales et se charge de préparer des normes dans les domaines horizontaux multisectoriels. Alors, le système français de normalisation s'appuie sur un réseau d'acteurs volontaires qui est issu de tous les secteurs d'activité. Ces acteurs sont engagés dans des commissions de normalisation, dont celles dont a parlé Michel et dont Pierre Chemel est président. Le rôle de tous ces acteurs est d'apporter leur expertise et leur connaissance de chaque sujet, afin d'élaborer ou de réviser les normes de façon pertinente et d'assurer le bien fondé et la bonne construction de la norme. Donc, les bureaux de normalisation animent des commissions de normalisation. Et l'AFNOR assure la coordination de l'ensemble. Alors, comment ça se passe dans le monde ? Donc, l'AFNOR, qui défend les intérêts français en tant que membre des associations de normalisation européenne et internationale. Donc, l'influence de l'AFNOR est technique et stratégique, parce que nous avons environ 90% des normes appliquées en France qui sont d'origine internationale ou européenne. Alors, les normes européennes, les normes internationales, ISO et IEC, font l'objet de reprises volontaires. Les normes européennes doivent être obligatoirement reprises par les pays membres. Il y a trois langues officielles, l'anglais, le français et l'allemand. C'est-à-dire que les normes doivent être obligatoirement traduites dans ces trois langues. La reprise dans chaque pays est obligatoire. Les 34 membres du SENE ou d'une SENELEC, donc, ont pour obligation de reprendre toutes les normes européennes dans leur collection nationale. C'est pourquoi, en France, le statut de normes français est donné à toutes les normes européennes. Une norme européenne n'existe que parce qu'elle est reprise par un utilisateur. Et c'est-à-dire qu'en France, on ne parle pas de normes EN, mais de NFEN. Pour l'Allemagne, ça va être une DINEN, et toutes ces normes sont identiques. Nous avons comme cela un système d'harmonisation unique au monde, qui n'existe ni aux États-Unis ni en Chine. Alors, quand je dis que la reprise est obligatoire, ça ne veut pas dire que l'application est obligatoire. Alors, l'UNM, c'est le Bureau de normalisation des industries de la mécanique, de l'acier, du caoutchouc et de la fonderie. Nous gérons un parc de normes d'environ 5000 normes, 120 commissions de normalisation, et 1600 experts participent à ces commissions. Les différents domaines de l'UNM concernent, bien sûr, la mécanique, le caoutchouc, mais aussi l'acier, depuis que le Bureau de normalisation acier a été repris en 2017 par l'UNM. Alors, les normes visent à répondre aux besoins du marché, et donc sont par principe d'utilisation volontaire. Les normes harmonisées, qui constituent des moyens pour arriver aux objectifs donnés par les directives, ne sont pas d'application obligatoire. L'application obligatoire d'une norme est caractérisée par la référence à la norme dans un texte réglementaire, comme un moyen unique de satisfaire aux exigences du texte. En effet, bien qu'une norme soit par principe d'application volontaire, les pouvoirs publics peuvent par exception rendre tout ou partie d'une norme d'application obligatoire, en prenant un texte réglementaire spécifique qui a cet effet. Et c'est le cas uniquement pour 1% des normes. Alors, comment ça fonctionne ? La norme volontaire, elle est lancée à l'initiative des acteurs du marché. Elle repose sur l'obtention d'un consensus entre tous ces acteurs, et elle met tout le monde d'accord. Les acteurs économiques et les consommateurs, les professionnels, les utilisateurs. Toute organisation peut ou non utiliser ou se référer à une norme. C'est pourquoi la norme est dite volontaire. Alors, concernant la nouvelle approche, la Commission européenne a proposé cette nouvelle approche en mai 85. C'est une approche qui a été approuvée par les États membres. Ça permet une meilleure complémentarité des rôles entre les pouvoirs publics pour fixer les exigences essentielles pour la mise sur le marché des produits. La nouvelle approche repose sur une articulation étroite entre réglementation et normalisation, chacun remplissant un rôle précis. Et donc, on va retrouver dans cette nouvelle approche, donc, une réglementation qui peut prendre la forme de directives ou de règlements européens, comme le règlement de produits de construction, qui fixent des exigences essentielles, donc des objectifs à atteindre pour la mise des produits sur le marché européen. Donc, ces règlements, ces directives fixent des obligations de résultats. Par contre, les normes européennes dites harmonisées, qui viennent en soutien à cette réglementation, décrivent les solutions qui permettent d'atteindre les objectifs. C'est-à-dire que pour réaliser une norme européenne harmonisée, nous avons tout d'abord une demande officielle de la Commission européenne. Cette demande officielle, auparavant, ça s'appelait un mandat. Donc, la Commission européenne fait une demande auprès de l'organisation européenne pour réaliser une norme. Une fois que cette norme est publiée, elle est soumise à la Commission européenne qui prend ou non la décision de la citer en référence dans le journal officiel. Les produits alors conçus selon les prescriptions de cette norme sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles fixées par la réglementation. Le marquage CE est un élément central de ce système. Il indique que ce produit est déclaré par le fabricant comme conforme. Mais le fabricant, ce dernier, doit s'assurer que le produit est effectivement conforme et il peut s'appuyer dans ce cas, par exemple, sur une norme qui est citée au journal officiel. Alors, ce que disent les textes sur les normes harmonisées, même une fois qu'elles sont citées et donnent présomption de conformité, les normes harmonisées restent des normes volontaires. Le fabricant peut choisir les objectifs fixés par la réglementation d'atteindre ces objectifs par d'autres moyens. Il peut faire ce choix dans le cas où il n'existe pas de normes applicables. Dans ce cas, le fabricant, il lui revient la charge de la preuve de la conformité de ses produits. Donc, quand les normes harmonisées existent, elles représentent pour les entreprises un moyen simple et privilégiées de s'assurer de la conformité des produits qu'elles mettent sur le marché. Quel est le contenu des normes ? Que peut-on normaliser dans une norme ? Le format d'une feuille A4, l'eau potable, un casque de chantier, le service client. Dans notre quotidien, à peu près tout peut faire l'objet d'une norme volontaire. Là, sur la slide, tu avais barré sur la droite, justement, ce qui ne peut pas y rencontrer dans les normes, c'est ça, Salary ? Pardon, oui. Oui, c'est ça. Oui, on ne peut pas normaliser des connaissances théoriques, le respect de la réglementation, les conditions d'achat, des conditions d'affaires économiques. Vas-y, je te laisse reprendre. Pardon ? Je te laisse reprendre, vas-y. Allez, alors, juste un petit mot sur la codification. NF signifie norme française. EN, c'est la reprise de la norme européenne en norme française. Si vous avez une NF EN ISO, ça veut dire que la norme ISO a elle-même été reprise en norme EN d'UNF. Après 10 360, dans ce cas-là, c'est le numéro de la norme. Si rien, c'est la partie. Et 2012, c'est la date. Lorsqu'une norme évolue ou qu'elle est révisée, elle ne change pas de numéro, de référence, elle ne change que de date. Et dans certains cas, on annule les normes et elles peuvent être remplacées par une norme ayant un autre numéro. Lorsque vous avez, vous achetez une norme, quel est le plan type, qu'est-ce qu'elle contient ? Toutes les normes sont écrites de la même façon. C'est-à-dire, vous avez d'abord un informatif préliminaire, la page de type, la table des matières, un avant-propos. Dans toutes les normes, vous avez un domaine d'application et des références normatives, des termes et définitions, des exigences. Et vous avez après, suivant l'exigence, c'est des normes d'essai, des normes produits, des informations complémentaires. Donc, j'ai terminé ma présentation sur la normalisation. Pierre Chemel pourra vous donner plus d'informations sur les normes acier. Les normes acier et les normes in-or, justement, qui sont gérées dans ton catalogue, dans le portefeuille de normes à l'UNM. Exactement. Alors, avant de laisser la parole à Pierre Chemel, on va faire un passage par les normes d'exécution. Et donc, André Beyer, à ma gauche, c'était ICM. André, je te laisse du coup partager ton écran pour nous faire un focus sur le N1090, qui est du coup en cours de révision. C'est bien ça ? Oui, alors merci Michel pour la petite introduction. Et je vais revenir sur cette question de la révision de l'UN1090 aussi, dans la suite de la présentation. Du coup, juste pour petite introduction, comme Michel a dit, je m'appelle André Beyer, je suis directeur de projet au CTCM. Et je travaille notamment sur cette norme, UN1090, dont on va parler dans la suite. Au niveau, chez nous, de l'évolution du travail de la normalisation, mais aussi pour l'application et pour la préparation d'outils un peu pratiques pour les fabricants en acier, pour aider à comprendre cette norme. Du coup, je vais tout de suite commencer ma présentation avec un focus sur l'UN1090 et les quelques spécificités qu'on peut y trouver pour Linux. Alors, je donne d'abord un petit contexte de la norme UN1090. Ensuite, je vais parler des exigences techniques principales et de spécificités pour Linux. Alors, le contexte normatif, il faut savoir que la 1090, c'est en réalité une série de normes. Il y a cinq parties. Aujourd'hui, il y a cinq parties de cette norme. Et c'est une norme qui est gérée au niveau français par une commission, qui n'est pas gérée par l'UNM, mais par le BNCM. Et c'est la Commission de normalisation française de la construction métallique et mixte, où j'ai participé d'ailleurs aussi. Alors, on a une première partie de cette norme qui donne des exigences d'évaluation de la conformité. Et je reviendrai tout de suite après. Et ensuite, on a quatre autres parties qui sont encore un peu plus techniques. Alors, on a la partie 2 qui donne des exigences pour les structures en acier. La partie 3 pour les structures en aluminium et la partie 4 et la partie 5, ce sont des normes qui donnent des exigences pour des éléments formés à froid, de type panne ou bac en acier. Dans la suite, je vais parler surtout de la partie 2 de la 1090 et je vais donner quelques petites informations sur la partie 1 de la 1090. Alors, la partie 1, c'est la norme harmonisée. Valérie a déjà parlé un peu de ce que c'est une norme harmonisée. Alors, je vais dire aussi quelques mots là-dessus. Alors, la norme harmonisée, la partie 1. Et cette partie 1 s'appuie surtout pour les structures en acier sur la partie 2, qui donne des exigences techniques pour l'exécution. Alors, cette partie 1, c'est la norme qui donne des exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structureaux. C'est-à-dire, comment on peut évaluer un élément pour démontrer qu'il est bien conforme à la norme. Et c'est là où on va trouver les règles. Cette partie 1 est alors citée au journal officiel et elle crée le lien avec le règlement produit de construction. Dont Valérie a parlé aussi rapidement, juste avant. Elle définit alors des exigences, notamment vis-à-vis de la certification des entreprises et le marquage des produits. Et là, vous voyez, cette norme date de 2012. Alors, vous allez voir que les autres parties de la norme ont déjà été révisées. Là, il y a un petit retard dans la révision de la norme. Et finalement, avec des nouvelles exigences qui ont été définies par la Commission européenne, on va reprendre la révision de cette norme et recommencer à zéro. Ça, ça crée quelques petites incohérences entre cette partie 1 et les autres parties de la 1090. Mais on arrive toujours à ce débrouillé. Alors, la partie 2. C'est vraiment le point central aujourd'hui dans cette présentation. Et on a des exigences techniques pour les structures en acier. Il y inclut pour la fabrication et le montage. Peut-être pour revenir, on a parlé de la certification juste avant et le marquage CE. Et le marquage CE, par exemple, s'arrête à la fabrication. Là, la partie 2 va un peu au-delà. Elle donne aussi des exigences sur le montage. Pour la transformation, il y a un amendement actuellement en cours de rédaction. Alors, ça va peut-être une révision de la norme. On va uniquement ajouter un amendement, un ajout de quelques règles. Et notamment, ça ne concerne pas trop les aciers inox. Mais pour votre information, en particulier, le domaine d'application de la 1090 va être étendu jusqu'à une nuance d'acier S960. En France, ça ne va probablement pas trop nous impacter, car on n'a pas l'habitude de travailler avec des nuances d'acier aussi élevées pour les structures en acier. Mais il y a quelques pays qui ont poussé et qui voulaient avoir des nuances d'acier plus élevées. Voilà. Publication. Là, c'est l'enquête publique qui a été lancée. Elle va se terminer peut-être en 2024, peut-être déjà en 2023. Ça dépend un peu comment ça se passe lors de l'enquête publique. Alors, ici, le domaine d'application, maintenant, de la version actuelle de la 1090. Aujourd'hui, on a déjà des nuances d'acier jusqu'à un S700 qui sont incluses. Alors, déjà, des nuances d'acier assez hautes limites à la nécessité. Cette partie couvre également des éléments formés à froid, sauf si elle relève de la partie 4 de la 1090. Alors, c'est-à-dire, la partie 4, c'était les pannes, pannes Z ou les bacs de badage ou de couverture. Ceux-là sont spécifiquement couverts par la 1090 partie 4. Mais, par exemple, des éléments formés à froid, de type pour les pièces d'assemblage, ces pièces sont couvertes dans la partie 2. Et également sont couverts les produits en acier inoxydable. Là, aujourd'hui, on a des aciers osténétiques, osténophéritiques et phéritiques qui sont couverts. Maintenant, d'après le retour d'expérience, c'est plutôt peut-être les aciers osténétiques et les aciers osténophéritiques, alors duplexes, qui sont utilisés au niveau de la construction. Et ensuite, la 1090 partie 2 couvre également les profits creux finis à chaud ou formés à froid. Alors, très bien, on couvre les aciers inoxydables et il y a quelques spécificités qui sont définies pour ces aciers. Avant de venir sur les spécificités, juste pour finir ce contexte normatif, cette partie 2 a un peu un double rôle. Comme j'ai dit, déjà, c'est le support technique pour la partie 1 et en particulier, du coup, le macarcie. C'est ici, dans la partie 2, où on trouve la majorité des exégences techniques. Mais elle peut être utilisée aussi indépendamment de la partie 1, car, comme j'ai évoqué, la partie 2 donne aussi des éléments qui sont hors marquage et CE et hors certification, comme le montage, par exemple. Maintenant, on vient vraiment dans les spécificités pour les aciers inox. Ici, je rappelle un peu la structure de la partie 2 avec les exigences. Alors, on a des exigences vis-à-vis de la documentation des produits, la fabrication des pièces, assemblage, soudage, montage, fixation mécanique. Voilà. Et après, aussi, quelques annexes que je n'ai pas explicitées ici. Et quand on regarde un peu cette norme, on voit des spécificités, notamment au niveau des produits constitutifs. Pour le soudage, pour les fixations mécaniques, et j'ai aussi parlé d'un petit point traitement de surface, même si, vous allez voir, ce n'est pas forcément lié au traitement de surface réellement. Maintenant, ce n'est pas entièrement exhaustif, mais ce sont les points principaux que j'ai choisis pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour les produits constitutifs, ça, c'est une exigence générale. Tous les produits doivent être fournis avec un document de contrôle, qu'on appelait aussi des fois CCPU. Et ce document de contrôle, il y a quatre niveaux. Et pour les aciers inox, on doit les choisir en fonction du produit. Alors, par exemple, le charpentier métallique va acheter un acier inoxydable avec une limite d'élasticité inférieure à 240 mégapascales. Du coup, il a l'obligation de demander au fabriquant d'acier un document de contrôle de type 2.2. Si la nuance d'acier est plus élevée, il va devoir prendre un 3.1. Alors, la différence principale entre ces deux documents de contrôle, c'est simplement quand vous avez un 2.2, vous avez des résultats d'essai sur les caractéristiques de l'acier, mais ce sont des contrôles plutôt de routine qui ne sont pas forcément réalisés sur le lot qui vous a été livré. Dans un document de contrôle 3.1, vous êtes sûr que l'essai a été réalisé sur le lot qui vous a été livré. Ensuite, pour le matériau d'apport de soudage, on a également un 2.2. Et pour la boulangerie de construction, pour une application non précontrainte, là, une attestation de conformité, une déclaration de conformité à la demande, à la commande de type 2.1 est suffisante. Là, il n'y aura pas d'essai. C'est simplement que le fabricant déclare qu'il est conforme à votre commande. Et voilà, si vous voulez souder l'acier inox, dans ce cas-là, il faut aussi choisir un matériau d'apport qui donne une résistance à la corrosion qui est équivalente au matériau de base. Voilà, ça c'est vis-à-vis des produits. Je poursuis avec le soudage. Tous les soudeurs doivent être qualifiés. Ça, c'est une exigence générale. Et à partir de la classe d'exécution 2, alors là, je n'en ai pas parlé des classes d'exécution. Peut-être ici, il y a juste un petit point là-dessus. Le indice 90 prévoit quatre classes d'exécution. EXC1, EXC2, EXC3, EXC4. Et le niveau des exigences augmente de l'EXC1 vers l'EXC4. Pour choisir la classe d'exécution, vous avez des éléments dans une norme française, qui est le DTU31. Les classes d'exécution. Alors, à partir de la classe d'exécution 2, les modes opératoires de soudage doivent être qualifiés. Et généralement, on prévoit différentes possibilités. Pour l'acier inox, on doit faire une qualification selon l'ISO 15614 partie 1. Et cette qualification représente une preuve de qualification. Alors, c'est-à-dire, on va souder une pièce type et ensuite, on va le soumettre à des essais, entre autres, des essais destructifs. Mais, on vous dit, il y a des aciers inox qu'on utilise de manière assez couramment. C'est des aciers inox qui ne sont pas forcément très exigeants. Et on a déjà une bonne connaissance. Alors, pour ces inox qui sont cités ici, on peut utiliser d'autres méthodes de qualification qui sont moins exigeantes. Comme, par exemple, une qualification par rapport à l'expérience en soudage ou par rapport à un mode opératoire standard. Ensuite, quand un fabricant métallique réalise des travaux de soudure, il doit mettre en place ce qu'on appelle une coordination en soudage à partir de la classe EXC2. La coordination en soudage, c'est normalement une personne ou une équipe de personnes qui est responsable du soudage. Et cette équipe de personnes doit avoir un certain niveau de connaissance. Et ici, vous avez un peu la présentation de la 1090. On voit alors que le niveau de compétence que vous voyez ici pour la coordination en soudage dépend de la classe d'exécution. quand on suppose que si on travaille en EXC2, on ne va pas réaliser des structures de même importance qu'en EXC4. Et ça dépend également du type d'acier, océanétique ou duplex. Sachant qu'on suppose qu'un duplex, il est un peu plus compliqué à souder. Alors, on a besoin d'un niveau de connaissance supérieur. Alors ici, j'ai uniquement donné la présentation de la 1090. Alors, on parle d'un niveau B de base qui est un niveau assez basique, un niveau S spécifique ou un niveau C qui est le niveau complet. Maintenant, la première question qui pourrait évidemment venir, à quoi ça correspond ces notions basiques, spécifiques et complets? Bon, ça serait une très bonne question. Et malheureusement, il n'y a pas une réponse absolument claire là-dessus aujourd'hui. Car l'ISO 14731 définit les différentes exigences et les missions qui relèvent la coordination en soudage et parle aussi un tout petit peu de ces niveaux de connaissances. Mais ce qui dit est simplement qu'au niveau basique, la coordination en soudage doit être compétent pour régler des problèmes courants, spécifiques. On doit pouvoir régler des problèmes complexes et complets. On doit pouvoir régler des problèmes très complexes. Bon, c'est assez... Ça reste assez vague. On n'a pas d'exigence de niveau de diplôme pour la coordination en soudage. Maintenant, il y a des diplômes internationaux qui existent, qui sont reconnus, qui sont, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du diplôme d'ingénieur soudage. Là, une personne qui a obtenu ce diplôme est généralement acceptée pour un niveau de connaissances complets. spécifique, ça serait peut-être le technologue en soudage et basique, le spécialiste en soudage. Mais on n'a pas une définition très claire de ce que c'est. Plus important est que l'équipe de coordination doit être compétente pour expérimenter pour les travaux qu'il encadre. Ensuite, je passe au boulonnage. Il y a deux types d'assemblage boulonnais qu'on peut généralement rencontrer dans la construction. On a des assemblages précontraints et des assemblages non précontraints. Les assemblages précontraints, on va demander d'utiliser des boulons aptes à la précontrainte qui sont nommés dans l'UN 14.399 mais cette norme aujourd'hui ne couvre pas des boulons aptes à la précontrainte en INOX. C'est pour ça que dans le domaine de la construction aujourd'hui, normalement dans les structures, vous n'aurez pas d'assemblage avec boulons précontraints en INOX à moins qu'on réalise des essais spécifiques. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a personne qui s'inventure vraiment dans cette direction sauf pas si vous voulez partager ensuite vos expériences. Mais, petite information, au niveau européen, c'est le TC 135 auquel je participe également, il y a un document disons normatif qui est en cours de rédaction qui pourrait couvrir des boulons INOX aptes à la précontrainte. Mais bon, le travail a juste commencé. Il se base sur certains projets qui ont été réalisés dans le passé. Alors, par contre, la date de publication, c'est pas encore très sûr. Alors, là, je pense qu'il faut attendre au moins encore trois ans, trois, quatre ans. On verra. Alors, on va plutôt se concentrer sur les assemblages non précontraints qui sont réalisés avec des boulons SP selon le N15 048. Et cette norme, c'est aussi une norme harmonisée, la partie 1 de la 15048, et se base sur une norme ISO la 3506. Et je donnerai quelques petits détails supplémentaires dans la suite. Bon, quand vous avez un boulon SP, il faut essayer de choisir une nuance d'acier pour ce boulon qui est compatible aussi avec le matériau de base. et ce choix de la nuance suit à peu près les mêmes principes que pour le matériau de base. Et voilà, si vous avez regardé le webinaire INOX qui a été fait par Construir Asier déjà il y a je ne sais pas quelques mois, Barbara Rossi a fait un focus je crois assez détaillé sur ce point-là. Si vous ne l'avez pas regardé, allez-y sur la chaîne ou demandez à Michel ou allez-y sur la chaîne YouTube. Oui, justement, Barbara Rossi on n'a pas mis sur YouTube parce qu'elle souhaitait plutôt avoir des contacts directs donc on pourra vous envoyer la vidéo par mail et ses coordonnées surtout pour qu'elle sera ravie de vous répondre. Voilà. Du coup, moi je ne vais pas trop détailler ce choix de nuances d'acier mais je vous ai dit ici c'est un extrait un peu de l'ISO 35-06 ou une synthèse et par rapport aux nuances austenitiques et duplex après cette norme ISO 35-06 couvrait également des aciers martensitiques et ferritiques mais qu'on n'utilise pas trop. Parmi ces nuances il y en a certaines qui ont été ou qui sont déjà reprises dans la 15-0-48 c'est les grades et classes que j'ai entouré ici en bleu alors on a essentiellement des aciers des nuances austenitiques qui ont été reprises jusqu'à une classe 80 alors dans l'avenir je pense et j'en irai discuté avec mon collègue qui suit plus ce travail-là la 15-0-48 va ce qu'on espère évoluer pour d'autres classes et grades et types d'acier mais aujourd'hui au niveau européen la la publication de normes harmonisées est un tout petit peu bloquée et du coup ça prendra encore un peu de temps alors juste pour explication en général pour les grades plus le chiffre est grand plus la résistance à la corrosion est élevée pour ces boulons et pour la classe la classe indique un dixième de la résistance minimale à la traction en mégapascale voilà alors prenons l'exemple d'une classe 70 du coup la résistance minimale à la traction sera 700 mégapascales pour aller plus loin il y a deux fiches qui ont été publiées sur le blog du CTCM metalitex.com j'ai fait une petite pub sur les fixations inoxydables et sur la sélection et le calcul des fixations en acier inoxydables moi je pense ces fiches sont quand même très bien faites c'est pas moi qui les a fait c'est un collègue Anthony Rodier n'hésitez pas à visiter le blog de télécharger ces fiches là et vous allez voir sur notre blog on a encore plein d'autres informations qui peuvent être intéressantes pour vous et du coup je vais arriver à la fin alors on a un petit point de la 1090 sur le traitement de surface mais quand on lit on voit c'est pas vraiment le traitement de surface alors déjà il faut éviter quand vous êtes en atelier d'avoir un contact un mélange entre les produits métalliques de différentes natures alors surtout il faut éviter d'avoir des aciers noirs ou construction standard qui qui peuvent contaminer contaminer des aciers inox maintenant il est possible et acceptable de souder des aciers inox avec des aciers de construction selon un mode opératoire évidemment adapté mais dans ce cas là pour la protection de la surface on vous indique que la protection anticorrosion qu'on applique sur l'acier noir doit également s'éteindre sur l'acier inox sur une certaine distance sur 20 millimètres voilà après dans l'atelier il y a d'autres d'autres bonnes pratiques qu'il faut qu'il faut bien respecter il faut surtout pas mélanger les outils qu'on utilise pour les aciers noirs avec les outils qu'on utilise pour les aciers inox si par exemple les brosses les brosses métalliques il faut pas utiliser la même brosse pour l'acier noir et l'acier inox sinon il y a contamination et ça va dégrader l'acier inox voilà moi j'ai terminé ici et je suis prêt évidemment à avoir éventuellement de vos questions à la fin de ce webinar oui merci beaucoup André merci beaucoup et puis tu as eu le droit effectivement de faire un petit pub de communication c'est pas de la pub c'est plutôt de la communication sur ton sur le blog très bien fait du CTICM Metaletech et moi du coup je vous fais une petite pub supplémentaire puisqu'on en a parlé au début vous proposez vous aussi des webinaires très bien fait et le prochain a lieu le 29 c'est bien ça à 11h sur le transfert des connaissances justement par les équipes du CTICM qui se tient effectivement à la disposition de tous les acteurs de la construction avec notamment un très bon pôle d'assistance technique questions réponses qui sont donc disponibles pour tous les acteurs de la construction pas uniquement les acteurs de la filière acier c'est pour tous les acteurs de la construction voilà ils vous expliqueront tout ça dans le détail lors de leur prochain webinaire et ils ont aussi toute une plateforme et une chaîne YouTube avec les replays de ces webinaires passées voilà ça c'était mon petit coup de pub pour le CTICM c'était gratuit merci beaucoup et on va passer maintenant la parole à Pierre Chemel qui va nous donner beaucoup plus de détails et d'explications sur les produits en inox qui sont couverts par les normes et avec son expérience UGT avec son retour d'expérience il va nous expliquer en quoi une norme permet d'innover permet de s'impliquer et comment justement on a besoin d'acteurs pour développer des nouveaux produits et les normaliser c'est à vous Pierre oui bonjour à tous et à toutes donc je vais parler de normalisation et un petit peu sous l'aspect comment ça marche et de l'expérience d'UGTEC de participer à certaines normes assez inoxydables et ma présentation sera en trois parties une partie d'introduction ensuite une partie relative à une norme EN 10088 dont il a été un petit peu question que vous avez vu passer à travers les slides précédents et puis l'ISO 3506 qui a également été abordé dans l'exposé précédent donc l'objectif c'est c'est pas et je suis pas un spécialiste d'ailleurs pour parler de certains aspects mais d'être sur la normalisation donc l'EN 10088 elle définit les conditions de livraison de nombreux produits en acier inoxydable dont des produits de construction et la norme ISO 3506 elle définit les caractéristiques des éléments de fixation en acier inoxydable et les deux ont été révisés et sont en phase finale de révision avec participation importante des comités français l'UNM AC 105 dont je suis président et l'UNM 04 pour lesquels je suis également intervenu et UGITEC est intéressé bien entendu et impliqué dans un certain nombre de révisions de normes puisque les normes à la fois font partie des cahiers des charges de pas mal de nos produits mais également UGITEC a une tradition de R&D et de développer des produits adaptés au marché et donc il faut que ces produits entrent dans les normes en vigueur pour pouvoir être mise en œuvre facilement et développés d'un point de vue marketing donc je n'entrerai pas dans les questions réglementaires relatifs aux produits de construction Valérie l'a fait un peu tout à l'heure ni sur les aspects certification et accréditation des entreprises et Mickaël Marais qui est présent ici et qui a participé au précédent webinaire peut vous orienter pour ce qui concerne les produits inox de construction sur les particularités des produits de construction inox fournis par UGITEC donc une introduction d'abord dans laquelle je reprends un petit peu les éléments et des slides qui ont été ou des documents qui viennent d'autres soit documents soit webinaires comme vous allez voir et de bien faire la différence entre ce qui est réglementaire donc des règles qui figurent dans des lois dans des directives dans des règlements et puis qui constituent des obligations de respecter ces documents et puis les normes qui d'une certaine façon font un peu un état de l'arme et sont d'application volontaire et la norme entrant souvent dans le cahier des charges des produits donc il y a une partie qui il y a une interaction entre les deux et notamment comme ça a été signalé par Valérie il y a une certaine quantité de normes quand même ça fait un nombre non négligeable qui sont en relation avec la réglementation d'application ou non volontaire donc j'ai repris ce document d'un guide d'application de l'EN 10090-2 dont il vient d'être question et qui reprend un petit peu cet aspect de relation entre l'aspect normalisation en haut en gris et l'aspect réglementation en bleu ou les exigences environnementales qu'elles soient au niveau français ou au niveau européen se traduisent ensuite dans les normes notamment ça peut être des mandats définis par l'Union européenne vis-à-vis du SEN qui développe les normes européennes pour intégrer les exigences les exigences des normes des règlements ou des directives dans les normes donc la structure de la construction métallique avec d'une part à gauche les eurocodes qui sont des normes particulières et les parties normes à droite dont on va parler pour les aciers inoxydables et pour les boulons donc dans Construire Inox comme indiqué il y a certains webinaires qui sont disponibles dont j'ai repris là le slide de Mickaël il y a des normes produits donc Mickaël avait cité pour ce qui concerne les armatures en acier inoxydable des normes donc par exemple la première est une norme française NFA 35 014 donc qui a été révisée et ici les deux points 2018 indiquent la version concernée et puis la norme au niveau européen qui est encore en cours d'élaboration et qui à ce stade s'appelle PR pour projet alors je disais il y a les normes conception et calcul des ouvrages donc dans lesquels les fameuses eurocodes où il y a un très grand nombre de normes eurocodes alors pour ce qui concerne l'inox ce qui est spécifique figure dans l'eurocode alors l'eurocode c'est eurocode 0, 1, 2, 3 etc l'eurocode 3 correspond à la norme EN 1993 qui comprend elle-même de nouveaux de nombreuses parties et parmi lesquelles la partie 1, 4 des règles supplémentaires pour les aciers inoxydables donc le 3 c'est les aciers mais les autres types de produits entrant dans la construction correspondent à d'autres numéros de normes alors j'ai mis quelques références à cette première partie introduction et notamment quand vous avez une question sur les normes d'aller d'avoir le réflexe d'aller voir par exemple sur le site de l'AFNOR alors que ce soit la boutique AFNOR si vous voulez acheter des normes ou que ce soit norme info qui permet d'avoir quand même un certain nombre d'informations directes sur l'état et l'avancement des projets et puis pour les eurocodes je vous ai mis également quelques liens ici alors passons à la norme EN 10088 donc l'EN 10088 elle est présentée sous le titre général acier inoxydable et elle comprend cinq parties donc la partie 1 qui est la liste des aciers inoxydables qui va reprendre toutes les nuances comprises dans les parties 2, 3, 4 et 5 mais également d'autres aspects sur lesquels je reviendrai tout à l'heure la partie 2 qui est la condition technique de livraison des taux les bandes en acier pour usage général la partie 3 qui est la même chose pour les demi-produits longs un bar fil-machine filtré filet et produit transformé à froid également pour usage général et puis les parties 4 et 5 qui sont plus spécifiques pour l'usage de construction donc ces normes sont prises en compte pour leur vie et leur révision au niveau du SENN par le TC 459 et pour ce qui concerne cette norme-là quand il y a un comité technique comme le 459 il va définir pour la révision d'une norme particulière un groupe de travail ici le WG2 dont le secrétariat est assuré par l'UNMAC donc par la France c'est Valérie qui est la secrétaire et plus précisément le comité de normalisation dont je suis président qui est l'UNMAC 105 donc si on regarde les normes et qu'on recherche les documents disponibles vous avez par exemple la norme la dernière version officielle homologuée qui est la NF EN 10088 tirée 1 pour la partie liste des aciers inoxydables et qui date de 2014 donc les normes elles sont révisées régulièrement elles sont proposées en révision régulièrement à minima tous les 5 ans et elles peuvent être confirmées révisées abandonnées alors entre les deux peut y avoir d'autres événements tels qu'un amendement qui peut également venir compléter une norme donc là on voit que la révision précédente était de 2005 et que le délai de révision entre deux révisions il peut être important et ça veut dire que les normes elles changent pas elles changent pas très vite en Europe tout du moins ou en ISO les normes ne changent pas tous les 4 matins et ça veut dire aussi qu'il faut se préparer pour les modifications et si on a des besoins de modifier ces documents de le faire de façon structurée et organisée donc je disais vous pouvez aller voir quels sont les documents sur le site de l'AFNOR et notamment ici je vous ai montré sur la page précédente la 10088 la NFEN 10081 qui est la version actuelle officielle homologuée mais si vous allez regarder quels sont les projets si vous cochez la case projet vous voyez qu'il y a aussi y compris pour la norme NFEN 10081 tout en bas qu'en janvier 2022 il y a un projet qui est un document également important et qui peut être utilisé puisque c'est un document officiel donc comment se fait cette révision de normes elle se fait sous forme d'un processus très structuré dans lequel il y a une période assez courte de trois mois pendant laquelle la norme est en enquête publique et tout un chacun peut intervenir pour proposer des modifications qui seront soit techniques soit éditoriales et qui vont être prises en charge par le groupe de travail dans l'occurrence le WG2 du TC459 SC5 avec des experts alors d'abord au niveau français le sous-groupe correspondant français et qui sera représenté et présent dans le WG2 pour avoir un travail qui se fait en langue anglaise et ensuite comme ça a été indiqué pour les normes européennes il y aura une traduction en français et également une traduction en allemand mais ultérieurement des traductions dans toutes les langues correspondant aux différents pays qui vont avoir à reprendre dans leur collection nationale cette norme donc quand on cherche sur norme info par exemple là la norme EN 10088 on voit qu'il y a un certain nombre de normes qui sont à l'état publié ou qui sont à l'état d'enquête publique et quand on va plus loin sur où on en est dans l'enquête publique on voit où elles en sont par rapport à la clôture de cette enquête publique donc là aujourd'hui elles sont marquées stade enquête publique mais on ne peut plus intervenir dessus il fallait le faire pendant la fenêtre de trois mois où c'était possible la norme il y a la partie conception il y a un gros travail qui se fait par le groupe de travail jusqu'à définir un premier groupe un premier draft qui est mis en enquête publique puis examen des commentaires jusqu'à ce que la norme finisse par être publiée et ça peut prendre un certain nombre d'années donc ici j'ai pris l'exemple de la partie 5 qui est la partie pour les produits longs en inox pour usage de construction et on voit que la norme avait été inscrite en 2004 il a fallu quand même 5 ans avant qu'elle soit publiée et son réexamen pour le moment n'est pas encore commencée donc il s'agit d'une norme harmonisée comme indiqué puisqu'elle avait été faite dans le cadre d'un mandat du SEM et à l'époque c'était encore la directive des produits de construction de 1988 qui s'appliquait donc elle possède bien son annexe ZEDA informative qui permet une présomption de conformité à la directive produits de construction mais il y a un besoin de réviser ce type de document pour autant oui donc une annexe ZEDA que je vous mets ici et qui nécessitera une forte mise à jour et révision néanmoins dans ces normes que ce soit la partie 4 ou la partie 5 pour la 4 pour les produits plats ou la 3 pour les produits longs on voit que on avait pris la précaution d'indiquer que du point de vue de la composition chimique et même des caractéristiques on pouvait se référer à la norme EN 10088-3 qui est plus complète en termes et qui a évolué beaucoup plus vite c'était le cas dans ce qui a été expliqué tout à l'heure les normes non harmonisées sont mises à jour quand même de façon beaucoup plus rapide que les normes harmonisées qui nécessitent administrativement aussi des délais plus importants de vérification et aussi de pouvoir intégrer toutes les modifications qu'il peut y avoir dans les règlements et donc ça constitue des freins à leur développement donc pour ce qui concerne les parties 2 et 3 donc qui sont les conditions de livraison des produits en acier inoxydable et sur la révision qui est donc qui est qui figure pour le moment au stade de PREN vous avez tout un ensemble de modifications qui sont toujours indiquées dans les normes les normes sont des documents très structurés dans lesquels vous pouvez trouver y compris les modifications réalisées et ici vous voyez qu'on a ajouté un assez grand nombre de nuances dans la norme 10088-1 avec donc les caractéristiques correspondantes dans les parties 2 et 3 pour les produits plats et produits longs et là je faisais simplement un petit point sur le fait qu'on avait notamment côté UGITEC pour des applications bâtiments nécessitant des éléments à basse conductivité thermique intégrer une nouvelle nuance duplex qui a spécifiquement une conductivité thermique intéressante et basse mais ce qu'il faut savoir également c'est que il peut y avoir des changements dans la composition même des aciers y compris des nuances qui sont quand même relativement courantes le 1.4404 est une nuance assez courante et globalement on a choix d'un point de vue du point de vue du comité il était utile de changer de modifier les limites de composition donc c'est pour ça qu'il est très important de bien spécifier quand on met dans un cahier des charges une norme à quelle version de la norme on fait référence c'est pareil aux Etats-Unis avec les ASTM dans ces normes la composition peut varier d'une version à l'autre bon c'est pas énorme mais il faut savoir que ça existe et donc il faut bien définir à quoi on se réfère donc là ce sont des annexes en annexe ici j'ai indiqué le contenu de la partie 1 donc la partie 1 il y a les compositions et la définition des nuances mais il y a aussi de façon intéressante notamment pour les bureaux d'études ou d'autres calculs une annexe E dans laquelle il y a par exemple des propriétés physiques donc si je prends un extrait ici vous voyez que dans la table E2 c'est qu'un extrait et là j'ai choisi la page osténo-phéritique pour vous montrer par exemple sur la conductivité thermique et bien on tombe à 12 pour le 46-70 par rapport à plutôt 14 ou 15 pour beaucoup d'autres aciers inoxydables du Plex On est passé maintenant à la troisième partie relative à la norme 35-06 donc c'est une norme ISO donc la révision elle a commencé en 2013 et elle n'est pas tout à fait terminée elle est faite au niveau ISO dans le cadre du TC2 dont le secrétariat est italien c'est l'Uni et pour laquelle de la même façon a été défini un working group un groupe de travail qui est le WG17 qui travaille sur cette révision en correspondance au niveau français avec la commission UNM04 donc cette norme s'appelle caractéristiques mécaniques des fixations en axiers inoxydables résistants à la corrosion et elle présente un ensemble de parties donc dans sa version avant révision il y avait quatre parties et là on en est à sept donc elle sert de référence et il en a été question tout à l'heure pour les fixations et c'est logique que ce soit plutôt une norme ISO puisque on est dans un marché mondial avec une importance forte de la fabrication des boulons notamment en Asie mais c'est un petit peu une tendance que beaucoup de normes vont être à l'avenir des normes de type ISO plutôt que EN vous l'avez vu et les normes purement nationales il y en aura de moins en moins alors cette norme elle est révisée elle a été révisée à partir de 2013 et ça faisait suite à un échec de révision de la norme qui ne comprenait pas les aciers duplex il avait été envisagé d'introduire sous forme d'amendement les duplex et puis il y a des procédures de révision et finalement on est sorti en time out par rapport à la procédure et la norme n'avait pas été révisée donc c'est pour ça que la version actuelle officielle homologuée de certaines parties est encore la version de 2010 donc la mise à jour était importante pour prendre en compte les nuances d'acier osténo-féritique mais également a permis d'élargir les classes de qualité vers des résistances plus élevées je vais représenter comme ça le graphique qu'il y avait tout à l'heure dans la présentation précédente il y a aussi d'autres modifications qui sont intégrées donc je reprends le même type de schéma que tout à l'heure avec une copie de la norme de la page de garde de la norme donc comme je le disais c'est un processus important il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir agir et intervenir pour pouvoir faire évoluer et modifier cette norme et chaque mot chaque mot est important donc là c'est la norme vous voyez elle avait été inscrite en 2006 pour paraître en 2010 et là elle a été réinscrite en 2013 pour paraître en 2023 donc ça fait quand même des délais qui peuvent être considérés comme assez long voire trop long donc là je prends l'introduction qu'il y a dans la version 2019 donc il y avait un certain nombre de parties et notamment les parties 1, 2, 3, 4 qui existaient dans la version de 2010 et là vous avez deux parties nouvelles la partie 5 qui a été faite pour la boulonnerie et les applications à haute température et la partie 6 qui en fait est extraite des parties 1, 2, 3 est extraite et modifiée à partir des parties 1, 2, 3 pour définir des règles générales permettant de guider le choix des inox et dans cette partie introduction si on lit ensemble bon je suis désolé j'ai pris cette version anglaise mais globalement donc si on prend notamment la dernière partie de la dernière phrase donc vous voyez que l'introduction des duplex fait partie importante de cette révision avec un avantage non négligeable par rapport à la corrosion sous contrainte comparée aux aciers austénitiques et on a essayé de faire en sorte dans la définition de ces nuances D2 et de ces classes de ces grades D2 et D4 qu'il y ait une certaine harmonisation pour que les D2 collent au moins en corrosion avec les A2 et les D4 donc au moins avec les A4 alors il faut rester très prudent sur cette gradation entre A1 A2 A3 A4 A5 ou D2 D4 D6 D8 et la relation à la corrosion mais globalement on a quand même essayé d'avoir cet aspect mnémotechnique au moins pour A2 D2 A4 D4 alors ça a été montré tout à l'heure dans la version 2010 voilà ce qu'il y avait comme classe de qualité pour les austenitiques les martincitiques et les ferritiques donc on voit qu'il n'y a pas de classe 100 à part pour les martincitiques et les duplex dans cette version n'étaient pas traités et ne pouvaient pas être utilisés et marqués alors le marquage il inclut également de pouvoir prendre en compte des nuances à plus bas carbone donc ayant potentiellement une meilleure résistance à la corrosion c'est le cas de l'exemple qui est indiqué en bas à gauche A4L80 le L ou des traitements complémentaires d'amélioration de la résistance à la corrosion qu'on appelle facilitation et qui conduisent à un marquage et puis suivant le procédé de fabrication on peut avoir des résistances qui peuvent varier ce qui est traduit ici par les procédés de fabrication courants indiqués et pour obtenir des caractéristiques importantes il faut avoir un écrouissage plus fort lors du procédé de fabrication des fixations donc dans la version de 2022 donc vous voyez apparaître à la fois une classe 100 pour les osténitiques alors c'est présenté un petit peu différemment de la précédente donc les deux classes principales d'osténitiques c'est les A2 et A4 sachant que A3 et A5 sont des versions assez stabilisées par l'addition de titane par exemple et sont des nuances beaucoup moins courantes et puis donc pour le A4 vous avez la possibilité d'avoir un écrouissage à haute résistance et d'accéder à une classe 100 qui figure maintenant alors ça veut dire aussi quand on fait ça que globalement sur les normes qui sont en relation avec la 3506 lors de révision il faudra effectivement s'intéresser à l'intégration de ces par exemple A400 dans d'autres normes et puis il y a eu l'introduction d'un nouveau grade d'acier qui est le A8 qui est un grade avec une corrosion encore améliorée notamment avec une addition forte de molybdène pour certaines applications alors sur les duplex il y a carrément tous les D2 D4 D6 D8 et on voit que les duplex typiquement ont déjà des résistances mécaniques élevées et n'existent que dans des classes type 70 80 et 100 ça fait partie de l'intérêt de ces aciers de pouvoir permettre d'accéder à des résistances élevées tout en gardant un niveau de corrosion très intéressant donc là je montre quel est le tableau de composition des inox dans la la dernière version dans laquelle on a ajouté donc pour la partie austénétique cette A8 qui sont des nuances à fort chrome nickel et molybdène vous voyez qu'on est à 20 chrome entre 6 et 7 de molybdène et plus de 18% de nickel et ça peut être des nuances qui sont entre guillemets qui peuvent être obligatoires dans certains pays en Angleterre notamment c'est ce type de nuance qui est privilégié pour les environnements piscine par des normes nationales les martacitiques et puis vous avez sur la partie féritique et duplex donc sur les duplex un ensemble D2 D4 D6 D8 pour lesquels il a fallu se mettre d'accord sur la façon de faire la distinction entre les D2 et D4 et on a choisi d'utiliser une formule de type PREN de type Pitting Resistant Equivalent Number qui fait intervenir la teneur en chrome mais également de façon importante la teneur en azote donc l'azote est un élément très important sur la corrosion de même que le molybdène et pour la corrosion par piqûre ça permet de différencier quand même les nuances spécifiquement cependant il faut être très prudent sur ces sur ces sur ces distinctions et pas se dire si j'ai 0,1 de différence en prène ces classiers vont être meilleurs déjà il pourrait être il pourrait être meilleur dans des environnements type chloruré ou pour lesquels la corrosion par par particules est un point crucial mais il y a bien d'autres éléments que les chromes molybdènes et azotes qui jouent sur les caractéristiques de corrosion de résistance à la corrosion alors ce tableau il a un inconvénient le tableau là avec les les grades il est intéressant mais quand on regarde le bas du tableau on a quand même un ensemble très important de footnotes donc en fait c'est beaucoup plus complexe et c'est des raisons historiques qui font qu'on a été lors de l'évolution de cette norme on a été obligé on a choisi de rajouter des footnotes pour pouvoir permettre d'intégrer telle ou telle nuance dans tel ou tel marquage et malheureusement comme ça a été fait comme ça c'est difficile de de modifier les choses et de dire on va faire une autre nomenclature aujourd'hui les boulons sont depuis de très nombreuses années marqués et marqués de cette façon et donc on continue à s'y conformer mais le mieux pour faire un choix que ce soit vis-à-vis de la corrosion ou des caractéristiques c'est de consulter les spécialistes et pas de dire puisque c'est écrit A4 dessus c'est que le boulon il est super et il est en inox on va dire simplement 316 non il est dans une version qui respecte les compositions qui sont données là mais quand on voit que sur du A2 vous pouvez aller de 8 à 19 en nickel ou de 15 à 20 en chrome ça fait quand même des différences à la corrosion qui sont très importantes donc ne pas se fier à cet aspect là et se dire je demande mon certificat 3.1 ou peu importe dans lequel j'ai effectivement les caractéristiques réelles alors on a rajouté je le disais une partie 6 à la norme dans laquelle il y a un certain nombre d'informations sur les correspondances qu'il peut y avoir où les pour alors là j'ai pris une petite partie de ces tableaux et notamment si je prends la première ligne le 4401 en désignation européenne qui il va être estampillé à 4 et il correspond au S31600 aux Etats-Unis ou en AISI habituel au 316 et il est également indiqué dans quelle norme il peut être également trouvé en référence par rapport à ce qui est intéressant dans le cadre de cette norme donc si je dresse quelques conclusions par rapport à la révision de cette norme 3506 donc c'est une révision majeure de la norme elle permet d'utilisation de nouvelles de nuances nouvelles mais bon c'est par rapport à une version de référence qui était quand même celle de 2010 donc notamment les duplex tous types de duplex les lignes duplex et jusqu'au super duplex qui sont le D8 la nuance A8 pour des applications spéciales des classes de qualité élargies avec des caractéristiques mécaniques élevées ou des résistances à la corrosion plus élevées puisque les duplex présentent aussi cet avantage et puis il y a l'introduction de nouvelles parties de la norme que ce soit pour les températures élevées ou pour mieux remettre à jour les informations métallurgiques sur le choix des compositions néanmoins je vous engage à rester prudent sur le choix en fonction des conditions d'utilisation que ce soit de mise en oeuvre ou d'environnement et de ne pas hésiter à consulter les spécialistes donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces normes qui restent un sujet complexe et sur lequel on pourrait parler sur chacune des normes pendant plus d'une heure j'ai fait le choix de mettre quelques focus sur deux normes pour essayer de vous montrer comment ça marche j'espère y être parvenu merci pour votre attention merci beaucoup j'entends mon écho je voulais simplement moi aussi encore rapidement je ne sais pas si ça va fonctionner vous montrer une dernière slide pour tout ce qui est application dans l'enveloppe des bâtiments parce que là on a beaucoup parlé d'énormes produits d'énormes conception d'énormes exécution mais pour l'enveloppe des bâtiments il y a un texte un peu qui fait foi auquel il faut répondre c'est un guide du CSTB qui est un guide d'évaluation des ouvrages de bardage qui incorpore des parements traditionnels en clins ou lames et cassettes métalliques c'est un peu le document auquel les fournisseurs doivent faire face donc c'est une sorte de cahier de charge qui va donner un gage de qualité au produit donc ça concerne également les produits de bardage en inox tout ce qui est bardage rapporté mais aussi double peau les fournisseurs d'acier doivent demander des attestations de conformité pour leurs produits pour chacun de leurs catégories de produits et puis donc il y a un bureau de contrôle qui après examen de ce dossier va leur délivrer un rapport de conformité donc rapport qui dit qu'ils sont conformes à ce cahier du CSTB donc on a de plus en plus d'adhérents de chez nous de consacrer à acier qui sont donc des producteurs de solutions d'enveloppe qui ont des produits qui sont conformes à ce cahier du CSTB c'est une démarche là encore non obligatoire mais de plus en plus demandée par les contrôleurs par le marché et voilà ça a remplacé un peu tout ce qui est avis technique parce qu'on ne peut plus demander d'avis technique maintenant pour des produits de bardage de ce type de produit là depuis 8 ans j'aurais bien voulu faire intervenir quelqu'un de plus spécialisé dans ce domaine là mais bon on a déjà un programme qui était assez riche et puis la bonne raison c'est qu'en fait ce cahier du CSTB il est en cours de révision et ils sont en prévision ce lourd justement aujourd'hui pour réviser quelques points de particuliers de ce cahier mais en tout cas voilà si vous souhaitez avoir plus d'informations il y a l'organisme Enveloppe Métallique du Bâtiment qui est le syndicat professionnel qui regroupe les producteurs de ces produits là qui peuvent se rendre disponibles voilà pour éventuellement donner plus d'informations mais en tout cas c'est ce cahier qui fait foi et qui aujourd'hui régit un peu la conception et la pose de ces produits là voilà j'ai normalement voilà un dernier écran pour vous dire que voilà maintenant si vous avez des questions que vous posez que vous avez envie de poser à nos orateurs vous avez encore la possibilité de le faire dans le chat ou à l'oral pour les poser directement alors je vais activer les micros et puis lever la main pour que vous puissiez du coup poser des questions je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans qui se voilà je vais autoriser les micros donc maintenant vous pouvez activer vos micros à tour de rôle et puis poser une question à l'oral je ne sais pas s'il y a des questions oui bonjour ici Damien Larger vous m'entendez oui oui bonjour Damien on s'entend j'avais posé donc une question au sujet de la norme 1090 pour savoir au niveau traitement de surface s'il était il y avait des choses sur la peinture que ce soit peinture poudre ou liquide peut-être une question pour toi Ambré oui du coup merci pour la question il faut savoir la 1090 partie 2 n'exige pas déjà n'exige pas un traitement de surface particulier et donne quelques petites exigences qui s'appliquent au charpentier métallique par exemple pour l'application d'un système de protection par peinture le charpentier métallique doit préparer les surfaces pour qu'il assure une certaine durabilité c'est surtout par exemple par rapport aux imperfections et des rugulosités peut-être trop importantes qu'on pourrait rencontrer sur un acier noir là on a ce qu'on appelle les degrés de préparation ensuite il y a des normes ISO qui vont plus loin et auxquelles la 1090 se réfère c'est un peu pareil pour la galvanisation à chaud pour les acier noir il y a des exigences là plus au niveau contrôle et ensuite on fait référence à l'ISO 1461 ou l'ISO 14713 qui sont plus spécifiques des normes qui encadrent les opérations de galvanisation à chaud ou l'ISO 12944 pour la peinture ok merci bien j'espère que ça répond suffisamment à votre question effectivement c'était la question que tu avais posée dans la fenêtre de discussion est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions des précisions on a déjà des personnes qui ont indiqué qu'ils sont qui ont indiqué que les présentations étaient de très bonne qualité et très instructive et après je ferai un petit topo sur les fixations donc je vais juste dans la discussion alors en attendant qu'une question éventuellement se pose oui on a on a quelqu'un une personne qui est intervenue dans le chat par rapport aux fixations inox pour tout ce qui est encre de façade c'est Michael Mousse qui travaille chez Fix Inox et effectivement les encres de façade en inox sont relativement peu présentes parce que marché dominé par d'autres matériaux comme l'alu et pourtant l'inox aujourd'hui a des atouts là je dirais de manière générale a des atouts très concurrentiels importants comme une bonne conductivité thermique une bonne résistance au feu bien meilleure que l'alu notamment donc voilà c'est un domaine où l'inox peut encore développer son marché voilà est-ce qu'il y a une question qui viendrait à l'oral oui Michael Mara et Jtech à l'appareil donc j'avais une question quelque part comment quelle est la procédure c'est peut-être pour Valérie quelle est la procédure pour intégrer une commission de normalisation comment ça fonctionne parce que je pense que c'est peut-être un peu inconnu comment on peut participer à une commission de normalisation d'accord en fait il suffit de contacter l'UNM ou de m'envoyer un mail pour voir sur quel sujet vous voulez intervenir et participer en fait je pense que la première chose à faire c'est de repérer quelle est la commission en charge de la norme qui vous intéresse parce que l'UNM a un certain nombre de commissions en charge mais il y a beaucoup de normes et beaucoup de commissions donc la première chose c'est de repérer et ça ça peut se faire facilement en allant sur le site AFNOR que je vous ai montré tout à l'heure pour dire ok ça dépend de l'UNM donc je contacte l'UNM exactement et effectivement je pense que vous l'avez compris au travers des présentations que les innovations produits sont souvent des clés de déclenchement pour la révision de normes on voit bien que lorsque des nouveaux produits des nouvelles nuances des nouvelles qualités des caractéristiques améliorées voient le jour et bien il faut pousser justement les textes normatifs à se mettre à jour à pouvoir être utilisé là j'ai un autre exemple tout bête qu'on avait utilisé dans d'autres webinaires sur les ponts et bien les aciers à haute limite d'élasticité maintenant ils peuvent être produits dans des nuances même autopatinables donc tant que les nouvelles nuances développées par les industriels ne sont pas normées il est resté un frein au niveau de la prescription et de la maîtrise d'ouvrage à utiliser ces aciers là et à partir du moment où ils sont intégrés le corpus normatif ce qui est le cas maintenant et bien ces nouveaux aciers là je parle de manière générale ils peuvent du coup beaucoup plus facilement être utilisés et prescrits ok merci en tout cas j'espère que l'ensemble des exposés des présentations qu'on vous enverra par la suite je le répète pour ceux qui nous ont rejoint en route on pourra vous les envoyer et on espère qu'elles ont répondu à vos attentes on espère que ça a permis de répondre à ces questions qu'on avait choisi de mettre dans ce libellé de webinaire en quoi finalement les normes obligent les acheteurs ou contraignent les choix mais aussi permettent de parler d'un même langage pourquoi finalement ces textes sont aussi nombreux il y a des normes produits il y a des normes de calcul d'exécution des normes sur des boulonnages des fixations etc alors je vais laisser encore peut-être quelques secondes pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser n'hésitez pas à encore une fois à les indiquer dans le chat ou à intervenir les micros peuvent être allumés ceux qui sont encore en ligne je parcours juste la conversation voilà s'il y a une personne qui pose non bah voilà merci pour la qualité de ce webinaire et la clarté des présentations tout le monde a été très clair tout le monde a été très complet et donc je pense que finalement il n'y a pas d'autres questions en tout cas nous-mêmes on se tient à disposition et on pourra relayer les questions ultérieurement aux orateurs peut-être que le visionnage des vidéos ou a posteriori par les gens qui ont malheureusement pu se connecter ça suscitera peut-être d'autres questions et on ne manquera pas de tenter de vous répondre et donc de relayer les questions à nos orateurs moi-même je voulais vous remercier les trois orateurs qui sont intervenus alors l'inconvénient du webinaire c'est que je ne peux pas vous remercier en vous faisant un petit cadeau parce qu'on a l'habitude de vous remettre un des livres de construit ou en tout cas une trace de votre présentation mais je ne manquerai pas de vous faire parvenir un ouvrage directement je vous remercie donc tous je remercie tous les participants on était donc quasiment 70 inscrits sur la plateforme d'inscription on était je crois au plus fort on était 40 participants de tous horizons il y avait des architectes des bureaux d'études des organismes professionnels divers encore une fois je ne vous diffuserai pas la liste des participants pour des raisons de complice d'identialité et puis de réglementation et RGPD mais voilà je vous remercie tous d'avoir été avec nous ce matin je vous donne rendez-vous pour les autres manifestations de construire acier dans à peu près deux semaines maintenant le 30 novembre nous aurons une conférence thématique sur la surélévation à Paris à la maison de l'architecture et puis nous aurons donc après un calendrier de manifestations qui se prépare déjà pour 2023 qui sera aussi riche et dense que 2022 avec une visite de chantier qui va se préparer je pense déjà au mois de janvier en région parisienne merci encore pour effectivement la qualité des interventions je relaie le message là qui vient d'arriver de haut niveau mais accessible aux non-spécialistes effectivement c'est bien résumé on a apprécié effectivement la pédagogie le côté accessibilité de vos conférences de vos présentations merci et bravo voilà c'est le mot de la fin et bon appétit à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir